Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire la série du Pavanoktasan pour le réveil, le matin, pour vous échauffer et pour faire travailler toutes les articulations. Donc tout d'abord vous venez vous asseoir avec les mains derrière le dos et vous mettez bien sur l'arrière, relâchez bien. Vous allez étirer les doigts de pied vers l'avant et flex et ensuite vous étirez les genoux vers l'arrière et vous soulevez légèrement les talons. Étirez, flex, étirez, flex, étirez et flex. Revenez au centre, vous n'allez faire que les doigts de pieds cette fois-ci, vous écrasez bien vos doigts de pieds et ensuite vous étirez les doigts de pieds le plus possible. Écrasez, étirez, écrasez, étirez. Restez au centre, ne faites que le gros doigt de pieds vers l'avant et ensuite vous changez, vous étirez l'un en avant et les autres doigts de pieds vers l'arrière. Encore une fois et relâchez. On va faire la plante des pieds l'une contre l'autre, étirez bien les jambes et ouvrez sur le côté santé l'effet que ça peut avoir jusqu'en haut des jambes. Revenez au centre et ouvrez. Encore une dernière fois, centre et ouvrez. Revenez au centre, relâchez les jambes et faites des tours avec les pieds. Et dans l'autre sens. Travaillez bien sur les chevilles ici. Revenez au centre, on va ouvrir les pieds et on va mettre les doigts de pieds vers l'intérieur. Et l'extérieur. Intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Revenez au centre et relâchez bien les jambes. On va se redresser et ramenez les deux mains en dessous du genou droit. On étire la jambe, on ramène le genou à la poitrine, on étire, on ramène, on étire, on ramène. Et une dernière, on étire et on ramène. On reste au centre, on fait des tours avec le pied dans un sens. Et ensuite, on part dans l'autre sens. Très bien. Revenez avec la main opposée, on attrape le pied droit et on fait les tours avec le genou. Et on vient au centre et on tourne dans l'autre sens. Très bien. Attrapez le pied avec les deux mains, redressez bien le dos et ramenez le pied en bas de l'abdomen. Et ensuite, vous pouvez monter le pied pour étirer le plus possible dans cette partie. Et vous ramenez le pied à la hauteur de votre bouche. Et vous étirez vers l'avant et vous ramenez tout doucement. Ramenez la main en dessous du genou gauche, on étire, on ramène, on étire, on ramène. Et une dernière fois, on étire et on ramène. On reste au centre, on fait les tours avec le pied. Et on part dans l'autre sens. On ramène le pied au centre, on attrape avec la main opposée, on fait les tours avec le genou. Et on part dans l'autre sens. Très bien. On ramène le pied au niveau du bas du ventre et on essaye de le pousser vers le haut pour venir. C'est un peu plus difficile de ce côté. Et on revient au centre et on relâche. On étire et on ramène les jambes pour s'asseoir en tailleur à nouveau. On revient, on va s'étirer les bras vers le ciel, entrelacer les doigts et étirer toute la colonne vertébrale. Très bien. Et on relâche. On ramène les mains au genou. On va faire le dos depuis le bas de la colonne jusqu'à la tête. On marche le dos vers l'avant, on inspire et on expire. On étire, on rentre, on arrondit le dos. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Dernière fois. On inspire et on expire. On expire, on expire. On expire, on tourne vers la droite. On étire le dos. Et on regarde derrière. On inspire et on expire. On tourne. On inspire, on expire. Encore une fois, de chaque côté. On inspire et on inspire. Revenez au centre. Ramenez les genoux ensemble. On va se mettre dans la position de quatre pattes. Je vous enlève ça pour que vous voiez bien le mouvement. Mettez les genoux ensemble. Les mains à la largeur du tapis et partez vers le côté. Faites droite et gauche pour bien étirer le bassin. Très bien. Et revenez au centre. Ouvrez les genoux pour faire des grands cercles avec le bassin. On inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière. Inspirez avant. Expirez arrière. Inspirez avant. Expirez arrière. Revenez au centre et partez de l'autre côté. Inspirez avant. Expirez arrière. Avant. Arrière. Très bien. Revenez au centre et tournez les mains vers l'intérieur. Gardez les genoux ouverts. On va venir faire les épaules. On inspire. Ou plutôt on inspire vers le haut. On expire vers le bas. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Et on va changer de côté. Inspirez, expirez. Toujours dans le mouvement. Très bien. Et revenez au centre et étirez les bras vers l'avant. Mettez le front sur le sol. Étirez bien les doigts. Étirez bien les épaules. On inspire. Et on expire quand on ramène. On inspire. Et on expire. Et on expire. On change de côté. On inspire. Et on inspire. On inspire. Et on relâche. On peut faire les mains. On tourne les mains pour ramener les paumes ensemble. Et on vient prendre les paumes des mains. Faire un petit tour. Un nœud quoi. Ouais. On ouvre et on fait dans l'autre sens. On ramène les mains. Et on revient. Relâchez. On va remettre les mains ensemble. On va remettre les mains ensemble. Faire des tours pour échauffer les poignets. Et on ramène la dernière. Et on revient le dernier dans un sens et dans l'autre. Très bien. Relâchez encore. Fais les doigts. Et tendez bien pour sentir les сторону sur le haut du bras. Et tirez les doigts vers le haut. Et tournez. Revenez. Vers le haut. Et tournez. Voilà. Relâchez bien. Une autre solution, c'est de venir les mettre sur le sol et étirer vers l'arrière. Changez la position dans l'autre sens et étirez vers l'arrière. Très bien. Et relâchez. Maintenant, on va faire le cou. Relâchez bien les cervicales vers le bas. On va faire trois tours. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Encore un dernier tour. On inspire vers le haut, on expire vers le bas. Relâchez bien. Et partez dans l'autre sens. On inspire vers le haut, on expire vers le bas. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et on revient au centre. Merci. Ça, c'était la présentation du Pavan Mutazan dans la série pour l'échauffement. ofaille, s'est prête. País à vousukan. Où ça va falloir, on expire. Allons vie d'unículum. On pray. Voilà. C'est parti.